Et pour terminer peut-être sur les levées, donc OK pour la site précide, ensuite ta série A, donc tu peux nous expliquer un petit peu cette étape-là ? Série A, généralement, tu as sorti un produit, tu as trouvé peut-être le product market fit, tu es au début de tout ça, et donc là tu te diriges vers plus d'industrialisation. Et ensuite, série B, c'est vraiment, tu es en plein, généralement dans l'industrialisation de ton… Et la série A, si on revient dessus juste concrètement, vous, vous faites ça au bout de combien de temps et vous avez justement… Alors, la série A, c'était en 2022, donc tu vois, en mars 2022, donc c'était… Ça faisait deux ans que vraiment la boîte tournait plein régime, mais ça faisait vraiment un an que la boîte avait eu du succès dans le B2B. Vous étiez combien ? Et on était… c'est marrant parce qu'on était 30 avant la série A. Ouais. Parce que, en fait, je m'en souviens parce que je sais qu'entre la série A, enfin un an après la série A, on a été la boîte en France qui a fait la plus grosse croissance en pourcentage dans le nombre d'employés. Ah ouais, d'accord. On les passait de 30 à 150. Ok. Donc tu vois, à 500%, et c'était en pourcentage, parce qu'il y a des boîtes qu'on recortait pour 120 personnes. Ok. C'est de la pure vanity métrique, parce que le succès se mesure pas avec le nombre de personnes, mais je m'en souviens pour cette raison. Ok. Donc, série A, une trentaine de personnes et à peu près un an et demi de vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça.